Quand on vous disait évidemment que, c'est ce que disait Marie-Laure Gris tout à l'heure, c'est un patrimoine culturel important et bâti, vous l'avez vu, ici à Toulouse, mais ça se plonge également dans la technicité, la modernité. C'est ce dont tu voulais nous parler avec ton vue d'ici, Pierre-Jean. Oui, Laurent, on va parler tout de suite de l'aéronautique et de Toulouse. Alors, faut-il rappeler que Clément Adair, le premier homme à avoir décollé, paraît-il, est né à quelques kilomètres d'ici, que les pilotes de l'aéropostale qui décollaient depuis Montaudran étaient logés juste dans un hôtel qui est juste derrière la place du Capitole, qui est le Grand Balcon. Faut-il rappeler l'histoire de la Técoère ? L'aéronautique Airbus, bien évidemment, dont on nous parlera Nathalie un peu plus tard. Donc, Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique et pourtant, elle n'avait pas de musée consacré à cette histoire, alors qu'elle a une cité de l'espace. Autre spécificité toulousaine, mais elle n'avait pas de musée de l'aéronautique. Eh bien, ces choses faites, après trois décennies quand même de discussions à Toulouse, on aime bien discuter avant de passer à l'acte, on a enfin réalisé ce musée qui s'appelle Aéroscopia. Il a été inauguré le 14 janvier dernier, autant dire qu'il est tout neuf. Je vous propose de le découvrir tout de suite en image grâce à Emmanuel Ouatt et Eric Fossac qui ont suivi la formation des guides qui vous guideront là-bas, si vous allez voir Aéroscopia. Aujourd'hui, les guides du musée aéronautique sont gâtés. Au programme de leur formation... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Super Guppy, sans jamais oser le demander. Avec, dans le rôle du mécanicien navigant qui a réponse à tout, Daniel Méchin, c'est incollable sur l'un des plus improbables avions que le ciel ait porté. Il a volé 3500 heures à bord de ce type d'appareil. Donc le carburant arrivait par de l'autre côté, l'orifice de l'autre côté le soutiait et allait mettre son tuyau. Les médiateurs récoltent des informations de première main auprès de l'ancien mécano-volant. Et on ouvrait les robinets. Là, le carburant commençait à rentrer, grosso modo, 2 tonnes à la minute. Et après, je disais, le plein est terminé. Il enlevait le panneau, mais je ne me souviens plus où est-ce qu'on le mettait. Là, je suis pris en flagrant délit d'investissement. L'avion servait à transporter les pièces volumineuses entre les différents sites en Europe. Le but de cette deuxième séance de formation était de donner le maximum de renseignements de façon à ce que les guides soient capables de répondre aux questions qui seront posées par les visiteurs. Voilà, donc là, on est sous le concorde. Mathieu Lord prend possession de son nouveau terrain d'explication. Il fait partie des six guides médiateurs spécialisés dans les collections. Les anecdotes foisonnent pour chaque appareil, comme ici, avec le Starfighter, un avion de la guerre froide. En Allemagne, il faut savoir qu'à peu près un tiers de ces avions ont été perdus lors d'accidents. Voilà, c'était très courant. Et donc, c'était considéré comme un faiseur de veuve. On a une équipe de médiateurs vraiment passionnés, donc ça, c'est très important pour nous, et qui viennent de divers horizons. Donc, on a vu Mathieu, qui a un profil particulier. On a également un ancien navigant militaire, des personnes qui viennent plutôt de la branche tourisme. On a un ingénieur aéronautique aussi dans l'équipe. Là, vous avez un arceau de verrière avec encore du plexiglas dedans. La formation de l'équipe de guides se poursuit auprès d'un spécialiste en archéologie aéronautique. Cet îlot présente le résultat de ces années de recherche dans le sud-ouest de la France. Regarde, l'avion vient vers toi. Voilà, l'A380. Donc, ce musée est situé juste au pied des usines de l'A380, les usines d'Airbus. C'est un immense bâtiment, 8000 m² couverte, 100 mètres de long, 72 mètres de large pour 23 mètres de haut. Un A380, il rentrerait tout juste. Et puis, vous le voyez, il y a déjà eu pas mal de succès pour les quelques jours d'ouverture. Alors, l'occasion pour nous de décerner un sourire de France à Philippe Nou et Laurence Calmel. Bien mérité. C'est le président de la société gestionnaire d'Aéroscopia. Laurence Calmel, c'est la directrice du site. Bravo à vous pour votre travail. Et puis, on espère que ça va continuer à rayonner sur Toulouse. Quels objectifs pour ce musée aéroscopien ? Nous pensons vers 120 000 visiteurs la première année et plus par la suite, bien sûr. 120 000 visiteurs. On a déjà eu 9 500 depuis hier soir. Donc, en 15 jours, on a eu plus de 9 000 visiteurs. Bon, ben, ça promet. Voilà, il mérite bien un sourire de France. Félicitations, oui, largement. Bravo, bien remarquable. On vous rappelle que c'est évidemment la première cité européenne, Toulouse, pour les activités aéronautiques. Regardez, c'est les 4 ans.